Salut à tous et à tous, aujourd'hui dans Opium Découverte, on va plonger dans les profondeurs de l'océan, puisque je vous propose de découvrir le jeu Song of the Deep, l'escapade sous-marine d'une petite fille à la recherche de son père, développé par Insomniac Games, et sorti ce 12 juillet 2016 sur PC, PS4 et Xbox One. Enfilez vos palmes et votre tuba, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Song of the Deep est donc une aventure qui va se dérouler sous l'eau dans une très jolie histoire, profonde et abyssale. Insomniac Games nous avait plutôt habitués à des jeux d'action-aventure plateforme comme Spiral Dragon, et bien sûr Ratchet & Clank, en passant par le jeu qui a fait beaucoup parler de lui, et qu'on a vite oublié, Sunset Overdrive. Privilégiant depuis ses débuts les consoles PlayStation, Song of the Deep est le premier jeu à sortir sur PC de la part d'Insomniac Games, et le seul du coup à sortir sur les trois supports, PC, PS4 et Xbox One. Song of the Deep est en fait un Metroidvania, action-aventure, prenant place dans l'océan, un projet inspiré par la fille du directeur créatif Brian Hastings, avec un message bien clair, la persévérance, le courage face à l'adversité, enfin ce genre de vocabulaire. Alors Metroidvania, pour ceux à qui ça ne parle pas, il s'agit de jeux où l'exploration est très importante, absolument pas linéaire, puisqu'il faudra sans cesse faire des allers-retours dans les niveaux, pour récupérer des items, ouvrir des portes, afin de pouvoir progresser dans l'aventure, inspiré de Super Metroid ou de Castlevania Symphony of the Night. Meereen, une petite fille, attend le retour de son père, parti pêcher, mais celui-ci ne revient pas. Après avoir fait un rêve, le voyant pris au piège sous la mer, elle décide de construire un petit sous-marin et de partir pour le sauver. Au fil de son aventure, elle va se faire des amis, découvrir des civilisations perdues et en ruines, upgrader son sous-marin pour explorer l'océan toujours plus profondément, mais le monde sous la mer est dangereux, des monstres lui barreront la route et pour l'amour de son père, elle devra être courageuse et intelligente. Alors comme je le disais, Insomniac Games ne nous avait pas habitué à ce genre de scénario qui est tout mignon, une excellente narration très bien amenée tout au fil de l'aventure. Dans notre petit sous-marin de fortune, nous allons donc incarner Meryn, afin d'explorer les bas-fonds de l'océan, conduit par un level design absolument pas linéaire, nous allons pouvoir interagir avec des objets ou de la faune marine, chaque recoin de la carte peut nous apporter quelques surprises, des bonus, des items, ainsi on pourra upgrader son sous-marin dans différentes capacités, avec de nouvelles armes, on commence avec la pince de crabe qui nous permet d'attraper des objets, ou d'ouvrir des portes, et aussi de tuer notre premier boss qui nous lance des mines, que l'on doit attraper, lui rebalancer à la gueule, et ainsi de suite, on explore, on fouille, on revient en arrière, on se dirige, grâce à une carte typiquement dans le style Metroidvania, qui d'un côté m'a beaucoup fait penser à Ori and the Blind Forest, c'est quasiment le même type de gameplay pour ceux qui avaient apprécié ce jeu, Song of the Deep sera du même acabit, sauf que l'action se déroule, vous l'avez compris, sous la mer, mais on retrouve tout à fait le même genre d'ambiance onirique et mystérieuse qui avait fait le succès d'Ori and the Blind Forest, mais avec beaucoup moins d'argent semble-t-il, on se rapproche par certains aspects d'un jeu indépendant, mais la direction artistique est tout de même très satisfaisante. L'aventure sera également parsemée de puzzles et de casse-têtes, qui restent assez classiques dans l'ensemble, on peut pas non plus crier au génie, on est face à un Metroidvania dans toute sa splendeur, les mécaniques de jeu manquent parfois d'originalité, mais les ennemis, le level design et les environnements nous poussent volontiers à continuer à explorer pour découvrir une nouvelle zone où l'ambiance se poursuit agréablement, accompagnée par une voix off délicieuse d'une femme évidemment, qui nous compte un peu l'aventure sans nous casser les oreilles. Le jeu n'est pas punitif, on peut prendre plusieurs coups avant de perdre une vie, des points de sauvegarde sont présents un peu partout, il faudra parfois lutter quelques secondes contre les courants, et où le sous-marin nous semble difficilement manœuvrable, et dans l'ensemble la jouabilité est très correcte, si on est sensible à ce genre d'ambiance, le charme opère assez facilement devant les arrière-plans, les animations, l'aspect visuel en général. On passe donc de suite aux 5 notes sur 4, donnant lieu à une note sur 20 tout à fait personnelle. On commence par les graphismes, on va ici surtout parler de direction artistique, typique d'un jeu dit indépendant, le charme opère certes si on apprécie ce genre d'ambiance mystérieuse au fond des océans, it's so cute, comme dirait une américaine. Après, est-ce que c'est vraiment original ? Pas forcément, j'ai malheureusement en tête sans cesse le jeu Ori and the Blind Forest, me disant que Song of the Deep pourrait faire mieux, même si la qualité est bien présente, je mets un 3 sur 4, car même si c'est pas parfait, ce qui attirera le joueur vers ce jeu, c'est pour son ambiance générale, donc je peux pas non plus saquer le jeu sur ce point. En ce qui concerne le gameplay, Ori and the Blind Forest fait chier, mais oui, on peut upgrader son sous-marin, récupérer de nouvelles actions au fil de l'aventure, qui nous fera revenir en arrière, là où on ne pouvait pas passer une heure plus tôt. Le submersible ne sera pas forcément facile à prendre en main au début, on va un peu galérer pour tuer les ennemis, avec notre petite passe de crabe, mais après ça reste assez gérable. Le côté Metroidvania, sans véritable surprise, fait le boulot, on explore, le level design est impeccable et réjouira les fans du genre, donc un 3 sur 4, car le jeu propose ce qu'on attend de lui, de l'exploration. Le scénario nous est emmené par une voix off, comme je l'ai déjà dit, très agréable, l'histoire est plutôt mignonne dans l'ensemble, même si l'utilisation d'un sous-marin rend l'aventure assez impersonnelle, on oublie parfois vite que l'on joue la petite Mérine, qui va à la recherche de son père, à la limite du simple mais efficace, donc un 2 sur 4. La musique composée par Jonathan Wendag, oui moi aussi je connais pas ce mec, mais en tout cas la bande sonore colle parfaitement à l'ambiance, du piano, de la harpe, c'est assez bon sans se prendre et sans prendre la tête, donc 2 sur 4. Le jeu est proposé actuellement sur Steam à 14,99€, si on est bon on peut finir le jeu en 6 heures, mais bon comptez presque 1 à 2 heures de plus pour les fails, prix d'un jeu indé correct, durée de vie correcte, 2 sur 4 c'est correct. Song of the Deep obtient donc pour ma part une note de 12 sur 20, et c'est là que je me rends compte que noter des jeux n'est pas si facile que ça, car comme je le disais si on regarde le trailer, on voit Metroidvania, une ambiance agréable, alors Song of the Deep tient parfaitement ses promesses, c'est du Metroidvania dans une ambiance agréable, elle peut nous faire passer un bon moment de jeu vidéo, mais malheureusement, mais le jeu manque parfois d'originalité, on est sur du classique, exploration, upgrade, donc on peut aussi être déçu que le jeu ne nous emmène pas plus loin, aussi loin qu'un Ori and the Blind Forest faisait l'an dernier, le jeu est tout de même assez bon, mais il manque un jeu ne sais quoi, et pour finir sur une question bien conne, à choisir entre Song of the Deep ou Ori, je crois que je choisirais quand même Ori and the Blind Forest, c'est pas bien pour le jeu de comparer, mais c'est plus fort que moi sur ce coup. Dans tous les cas, j'espère que cette opium découverte aura su vous forger un esprit sur le jeu Song of the Deep, la note est plutôt correcte, donc le jeu m'a quand même bien plu, surtout moi qui n'aime pas chercher pendant des plombes pour ouvrir une porte, mais on se laisse bien porter par les courants de ce Song of the Deep. Merci d'être toujours fidèle à ma chaîne, ça fait toujours autant plaisir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...